Les experts B2B RSI vous proposent de découvrir les nouvelles idées et les nouvelles tendances alors on entend parler de plus en plus d'ABM alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est ça veut dire Account Based Marketing en B2B bien entendu j'accueille pour en parler Laurent Olivier directeur associé chez RSI bonjour Laurent alors Account Based Marketing Tool on ne sait pas ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement se concentrer sur les comptes prioritaires et recentrer ses actions uniquement sur ces comptes qui ont été définis avec les commerciaux comme les plus stratégiques en général parce que c'est les plus rémunérateurs et éviter le saupoudrage en fait c'est quand même ça l'idée aussi de se concentrer sur l'essentiel on prend souvent l'image de la pêche et donc on oppose l'ABM la Account Based Marketing à Lean Band Marketing Lean Band Marketing étant une technique où on va plutôt être assez large dans l'approche elle est plutôt adaptée lorsqu'on en cite des PME ou des TPE parce qu'en France c'est le tissu économique principal donc on va lancer un grand filet et on va ramener à soi toutes les personnes qui sont pris dans les mains dans le lot il y aura des prospects évidemment bien sûr et en pour c'est une bonne technique lorsqu'on adresse des PME parce qu'en France c'est 80% du tissu économique mais l'ABM c'est une technique plutôt inverse où là on sait un peu l'image de la pêche au gros on va partir viser une cible spécifique chercher une typologie de poisson et mettre tout en place pour récupérer uniquement cela alors quelles sont les composantes de l'ABM alors l'ABM c'est d'ailleurs pas que du digital c'est un peu ce qui est disruptif actuellement dans cette approche c'est que c'est pas une technique qui va se baser uniquement sur des léviers digitaux ça peut être envoyer des éléments physiques du marketing direct c'est bien sûr aussi du social notamment LinkedIn le social selling et puis aussi une partie un peu événementielle créer la rencontre créer la rencontre bien entendu exactement ce qu'on appelle nous un peu toutes les mécaniques ce qu'on appelle le door opener faire en sorte qu'on facilite l'ouverture de porte pour les commerciaux et qu'on facilite cet échange et là c'est le commercial qui reprend tout son rôle je crois que c'est important de le préciser le digital ne veut pas dire on perd le contact avec son client justement c'est pour ça que ça ne peut pas être que de digital et alors l'emailing est un canal est un outil qui permet d'avoir ce contact individualisé sauf qu'on est souvent dans des mécaniques on va essayer même si on est sur des cibles limitées en termes de nombre de quand même automatiser donc c'est pas facile d'à la fois être automatisé et d'être hyper personnalisé donc il faut un peu mixer toutes ces stratégies bien commencer par un travail sur la data engager une conversation puis accompagner la réflexion jusqu'à la rencontre physique pour closer généralement alors on parle d'ip advertising là encore un terme technique alors c'est une technique publicitaire qui fonctionne à partir de l'adresse ip une fois qu'on a retenu ça on a tout compris donc plutôt que de cibler par un profil data lié à une catégorie de personnes on va se dire je veux uniquement cibler une adresse ip sachant qu'une adresse ip est associée à une box et lorsque c'est une box b2b on a le droit de la cibler d'une manière spécifique donc on lance on diffuse la communication exclusivement lorsque la personne est connectée par la box de son entreprise que l'on a ciblé on rappelle que le rgpd est très contraignant pour la vie privée pour le b2b c'est plus souple c'est ce que vous êtes en train de dire avec cette technique là on ne cible pas la personne individuellement donc on reste dans la loi dans le cadre de la loi merci beaucoup laurent olivier on en sait un peu plus vous êtes directeur associé de l'agence arécis je le rappelle vous pouvez retrouver l'ensemble des six bonnes idées back to business proposées par arécis lors d'une matinale qui vient de s'achever et ces experts b2b sur la chaîne arécis que vous trouvez sur youtube merci à très bientôt merci à tous